Générique Salam alaykoum, Azulf Lawin, bonsoir. En préparant cette émission, j'apprends que le journaliste chroniqueur Saïd Ouakbar a été libéré et mis sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortie du territoire national. L'autre nouvelle est que la militante politique et médecin Amir Abouraoui arrêtée vendredi pour entrer illégale sur le territoire tunisien, puis libérée par la justice tunisienne, a de nouveau été interpellée par la police tunisienne aujourd'hui. Actuellement, détune par la direction générale de la police des frontières et des étrangers. Selon son avocat, elle risque une expulsion éminente vers Alger. Selon Hashem Badra, ils vont l'extrader par le vol de 19h vers Alger. Elle pleure et elle est en mal en point, décrit-il, précisant avoir informé l'ONG Human Rights Watch et la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Médecin, gynécologue, l'ancienne co-animatrice du mouvement Baraket qui s'opposait au quatrième mandat, avait déjà purgé une courte peine de prison de juin à juillet 2020, avant de bénéficier d'une remise en liberté provisoire après avoir été condamnée à un an de prison. Depuis septembre 2022, elle animait une émission politique hebdomadaire, le Café politique presse, le CCP, diffusée sur Radio M, dont le directeur Ehsan Al-Qadi a été incarcéré le 29 décembre 2022. De la criminalisation à l'étranglement du hiérarche, comment le régime sous Tebboune s'est-il pris pour orchestrer cette répression ? Il y est allé crescendo. Le harcèlement policier et judiciaire des hiérarchistes s'est accentué au cours des derniers mois. Arrestation sommaire, arrestation des journalistes, recours abusifs aux détentions provisoires, garde à vue prolongée et contrôle judiciaire, interdiction de sortie du territoire national ont fortement augmenté en nombre et en sévérité. Ces procédés visent à réduire par tous les moyens possibles la capacité d'action de militants infatigables qui sont systématiquement répertoriés et persécutés par les services de sécurité. Comme c'est le cas de Saïd Bouakba et Amir Abourawi, à deux semaines du quatrième anniversaire du début de la révolution populaire, la criminalisation graduelle du hiérarche par le régime vise à faire admettre à la société l'hyperviolence comme moyen d'étouffement de la dynamique populaire. Elle est soutenue par des campagnes haineuses menées par des appareils médiatiques à la solde du régime qui stigmatisent le hiérarche et justifient la nécessité de la répression. Quatre années après le début du hiérarche, cette fuite en avant du pouvoir met l'État et la population en danger. Chaque jour, l'étranglement du mouvement politique accentue les lignes de fracture entre les citoyens et les institutions de l'État, conduisant à des risques sur la stabilité et la souveraineté du pays. Ainsi, le coût du non-changement devient un véritable fardeau sur l'État dans un contexte national et international des plus incertains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Fédération internationale des droits humains qui est avec nous depuis la France via Skype. Maitre Aïs Rahmoul, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar, bonsoir aux chers invités d'aujourd'hui. Mes salutations aux téléspectatrices et téléspectateurs. Merci beaucoup Maître. Je vais commencer cette émission avec vous. Maître, comment peut-on qualifier ce qui se passe en ce moment en Algérie ? On a parlé hier de l'arrestation de Saïd Bouakba, le fameux journaliste arabophone, mais aussi l'arrestation d'Amira Bourawi aujourd'hui en Tunisie qui risque l'extradition en Algérie. Qu'est-ce qui se passe, Maître ? Il se passe qu'aujourd'hui l'Algérie est devenue un espace où il est interdit de militer, il est interdit de vivre. On survit seulement en Algérie, mais aussi il est interdit de voyager d'Algérie ou vers l'Algérie. Donc voilà ce qui se passe quand on retrouve un imminent journaliste qui est connu pour ses coups de poids, le chroniqueur Saïd Bouakba, très connu dans la sphère du journalisme arabophone, d'expression arabophone en Algérie, qui anime la chronique Noctat Nidam, se voir par la force des choses et par la plainte de trois députés, un sénateur, six associations, et se faire interpeller, arrêter, ni en garde à vue, par la suite présentée devant le procureur pour qu'il passe devant un juge d'instruction, sous l'accusation du 196 bis, je pense, du code pénal, incitation à haineuse à travers des écrits et des publications sur les réseaux sociaux. Et d'une part, nous avons eu un médecin journaliste et activiste politique, qui est très connu, surtout à l'occasion du refus du quatrième mandat du président déchu, Abdelaziz Bouteflika. Il se trouve qu'aujourd'hui que tous les opposants du régime Bouteflika, du système Bouteflika, tous les gens qui ont refusé depuis l'indépendance du pays, on se souvient aussi de l'Hadar Burga, qui était un des membres fondateurs du Front des Forces Socialistes, mais aussi des militants qui ont créé la Ligue Algérienne de Défense des Droits Humains, des Droits de l'Homme, ne sont pas épargnés par le même régime. C'est un indice qui nous renseigne, qu'on est sous le même régime, mais on n'a pas de système en Algérie. « Nukta al-Neram » qui est « Kanim Saïd Bouakba » est pratiquement le miroir « Nukta al-Neram ». « Nukta al-Neram » c'est une expression « Nukta al-Neram » que le peuple a clairement exprimé à l'occasion du fin de février 2019, où il a dit « basta » pour ce régime. Et aujourd'hui on voit ce régime, c'est une fuite en avant, oui, mais aussi ça nous rappelle des réprésailles du régime russe avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, qui a mis sous scellé tous les témoins, tous ceux qui peuvent être témoins des violations des droits de l'homme, de la société civile autonome russe. D'ailleurs plusieurs sont en prison, accusés d'affaires liées au terrorisme ou de grandes trahisons, même pratiques pour deux régimes différents. Très bien. On va juste écouter ce passage, parce que la question qui se pose, M. Issa Rahmoun, est-ce qu'en visant ces visages connus du hirak, est-ce qu'on est en train de viser bien sûr le hirak en lui-même ? On écoute les déclarations bien sûr faites par Saad Bouakba pendant le hirak, et je reviens à vous, M. très rapidement. Les déclarations sont M. Les déclarations en prison, et pas d'autres centaines. Et je dis j'attends les déclarations, je leur promets cette déclaration de ces déclarations, parce qu'il est elintransacte, au-dessus de la déclaration des déclarations, dans ce qui se déroule, c'est-ce que les déclarations, en ça, pour ceux qui viennent pour cette déclaration, c'est qu'ils se dérouler dans l'if accord. après les déclarations, c'est qu'ils se dérouler dans les déclarations. et il n'y a pas de lien avec la Chine et le ministre qui ne peut pas passer de façon non-chirique. Il n'y a pas de lien avec la Chine et qu'il n'y a pas de lien avec le Chine. Et le Soutil va être plus grand de ce qu'il existe maintenant avant l'analyse. Il a été arrêté hier, aujourd'hui il a été présenté devant le juge et bien sûr il est en liberté mais sous contrôle judiciaire. On a confisqué son téléphone, il est aussi sous ISTN, interdiction de sortie du territoire national. C'est un nectogénaire, on parle de quelqu'un qui a presque 80 ans. Jusqu'à où peut aller ce régime ? Juste pour rappeler aussi que vous, Maître Aïssa Rahmoun, vous êtes en exil, plusieurs aussi militants des droits de l'homme, d'autres avocats ont choisi l'exil. On a vu Amira Bouraoui aussi que peut-être, j'espère, on espère qu'elle ne sera pas extradée de la Tunisie vers l'Algérie. Jusqu'à où peut aller ce régime dans cette politique de répression mais aussi de viser tous les hiérarchistes, quel que soit leur âge, quel que soit leur background si on peut dire ? Tout à fait, le régime a démontré qu'il n'a pas de limites en fin de compte. Il a démontré sa nature dictatoriale. C'est un régime qui ne respecte ni les textes, ni l'esprit des textes. D'ailleurs, recourir à une procédure telle que le contrôle judiciaire avec l'interdiction de quitter le territoire n'est qu'une mesure qui pénalise Saïd Bouaaba. Souvenez-vous aussi du jeune Mohamed Tadjadid, d'Aminar aussi qui était placé au mandat de dépôt. Donc aujourd'hui, le régime ne fait aucune différence. Ça me rappelle, et ça c'est pour, permettez-moi, ce parallèle sénassin, durant la France coloniale, les syndicalistes, les partis de gauche, les militants des rois de l'homme, l'extrême-gauche, les oulémas, les kabiles, les tergis, les chaouis, les syndicalistes, l'UGTA, étaient plus considérés par la France coloniale comme des minorités de quelle race. Et aujourd'hui, le régime veut aussi effriter la société algérienne, cette ambiance qui fait la société algérienne. Je pense qu'on a un petit souci avec la connexion avec notre invité, on va essayer de vous faire passer cette vidéo de Saïd Bouaaba, ses déclarations. C'est un visage connu de Hirak. Donc on écoute, on regarde cette vidéo et je reviens à mon invité très rapidement. C'est un visage connu de Hirak. Donc on a entendu Saïd Bouaaba, bien sûr, et juste il faut rappeler que Saïd Bouaaba est âgé presque de 80 ans, donc il a été mis sous contrôle judiciaire aujourd'hui, bien sûr avec l'interdiction de sortie du territoire national. Maitre Aïssa Rahmoun, est-ce que vous m'entendez ? Je m'excuse pour l'interruption de la ligne. Très bien. Maitre, je vais revenir à vous, le temps de régler un peu la connexion avec votre Skype. Mais on a avec nous, pardon, donc Sanhaja Akrouf, qui est militante politique, elle est avec nous. Sanhaja, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, merci à vous. Qu'est-ce que vous en pensez donc de cette mise sous contrôle judiciaire de Saïd Bouaaba, mais aussi de l'arrestation d'Amir Abouraoui en Tunisie ? Qu'est-ce que vous en pensez, Sanhaja ? Moi, d'abord, je pense qu'il faut qu'on le dise et on le redit. Si le pouvoir réagit comme ça, c'est qu'il a vraiment peur. Parce qu'un pouvoir sûr de lui ne peut pas réagir de cette manière, ne peut pas s'attaquer à des personnes. Ils ne sont pas un danger pour l'État algérien. Donc ça, c'est un signe de, soit de peur de ce pouvoir, soit de règlement de compte au sein de ce pouvoir. De toutes les façons, on le saura. Nous, on ne le sait pas, on n'est pas à l'intérieur, mais on le saura. L'histoire nous le dira. Quant à Bouaaba, le journaliste, moi je tiens à dire que moi je ne suis pas solidaire des propos. Je suis désolé, mais on ne peut pas être journaliste et traiter de la sorte, quel qu'il soit le peuple. Même s'il est aujourd'hui, il y a certains démocrates qui ont dit, un jour je me suis trompé de peuple. Maintenant, on arrive à dire, non, le peuple, on ne peut pas le changer. Il est dans une phase de recul de la répression indifférence. Il faut être convaincu, vous savez, en 54, c'était la minorité de la minorité qui a pris le maquis. Donc ça, c'est important. Ceci dit, une fois que je me démarque des propos tenus, moi je questionne. Il y a eu des propos tenus sur certaines régions de l'Algérie, et je le nomme, la Kabylie, avec des noms qui sont plus qu'insultants, et les personnes qui ont tenu, ils sont au pouvoir même, c'est-à-dire que c'est des hauts responsables, et ils n'ont rien. Donc ce n'est pas, à la limite, le journaliste, il a une sanction, une amende à payer pour les propos qu'il a tenus, mais ça ne mérite pas. Mais, Sunhaja, le journaliste Saad Bouakba, qui est connu, qui a quand même plus de 50 ans de carrière dans le journalisme, il est connu par ses écrits, par son sarcasme, par ses chroniques un peu, si on peut dire, qui ose à pousser un peu ce débat sur des limites peut-être qui sont loin du politiquement correct. Oui, oui, mais moi je ne suis pas d'accord. On peut dire, on peut dire, qu'est-ce qui se passe, il y a des propos politiques, on peut dire, nous ne pouvons pas rester inertes alors qu'il y a des militants qui sont sortis pour les droits des Algériens, ne sont pas sortis pour leurs intérêts. On peut, il y a plusieurs manières d'interpeller le peuple, mais pas des mots comme ça, de traité de vache, etc. Moi, je n'adhère pas, je suis désolé. Absolument, mais le titre aussi de cette chronique, qui était titré « Bérit d'un an ici à se loin de la politique », il a fait une autre chronique où il a demandé des excuses, bien sûr, parce qu'il a dit « si j'ai vraiment enfoncé des personnes, ou j'ai vraiment heurté des personnes, je demande des excuses », et que son fils même ait marié à une femme qui est d'origine d'Al-Jalfa. – Mais est-ce que vous pensez que cette poursuite, ces poursuites contre Saad Bouakba, cette arrestation, ce contrôle judiciaire, c'est un peu exagéré par ce régime qui est en train de cibler, si on peut dire, les visages du Hirak ? – Non, mais c'est clair, ils sont en train de terroriser, ils sont en train de dire, ils ont eu peur le 22 février 2019, jusqu'aux élections, ils veulent, c'est même pas politique, parce qu'ils auraient été, on ne va pas regretter la période de Boutilika, moi je ne la regrette pas du tout, mais il y avait au moins un plan d'action. Là, on a l'impression que c'est des revanchards, c'est le pays, c'est leur fierté, c'est leur… On est à ce niveau, je suis désolé, je suis désolé, mais on est à ce niveau. – Et le timing, Sunhaja, on est presque à deux semaines, donc du quatrième anniversaire, du début du Hirak, est-ce que vous pensez que le timing a été choisi ? – Moi, je pense qu'ils ont, chaque fois qu'il y a la date anniversaire approche, le pouvoir, il n'est pas sûr de lui, il n'est pas rassuré, et il a peur, pourquoi il a peur ? Parce que les revendications du Hirak, ils n'ont pas abouti, ils ont sorti peut-être des règlements de compte entre, voilà, pour donner une image, oui, mais on le sait très bien, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, actuel, et je n'ai pas à les citer, je n'ai pas à les nommer, parce que toute l'Algérie le sait, on sait très bien qu'ils ne sont pas blancs comme neige. Donc, ils n'ont rien à porter, et à partir de ce moment-là, le peuple, il peut peut-être faire un recul, c'est vrai qu'il y a eu une période d'hésitation, ils ont aussi lancé pour casser le mouvement, Donc, ils ont jeté ça pour casser le pouvoir, et il faut dire qu'ils ont gagné, ils ont réussi à le faire. Mais les gens n'ont pas la mémoire courte, et il y a des militants, et on arrivera, moi je suis convaincue, parce qu'avec tout ce qu'ils font, il y a quand même des militants, il y a quand même des personnes qui continuent à dire. Moi j'ai vu une vidéo d'une fille, de 10 ans, 11 ans, je peux vous dire, mais qui est l'hajjar ? Il y a interpellé, c'est bon, absolument. Exactement. Mais est-ce que ces pratiques, ou cette recrudescence de la répression, est inquiétante, son haja ? Oui, c'est plus qu'inquiétant. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les gens qui étaient prêts, enfin moi j'en fais pas partie, qui étaient prêts, y compris une certaine couche d'hajara, qui étaient prêts, ils étaient prêts à discuter avec le pouvoir, ils sont en train d'en mettre une partie en prison. Et donc, c'est inquiétant. Moi j'ai peur que... Qu'est-ce que vous voulez dire, qu'ils étaient prêts à parler, à discuter avec le pouvoir ? Qu'est-ce que vous voulez dire de ça ? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes, dans le haja, qui sont aujourd'hui, certains sont sortis de prison, d'autres pas, d'autres encore, qui avaient la vision... Je veux dire, Nekes le dit clairement. Nekes dit clairement qu'il faut discuter avec le pouvoir, qu'il faut négocier autour d'une table, etc. S'il met les gens qui étaient prêts à négocier autour d'une table, en prison, la répression, etc. Enfin, moi je pense que leurs jours sont comptés. Peut-être pas... En tout cas, il n'y aura pas de stabilité. Ce n'est pas en disant le discours du président qui dit « On le sait très bien que ça ne va pas tenir. On le sait très bien. On le sait très bien. Et donc, ça va générer... La violence génère la violence. Et nous, qui ne sommes pas violents, qui sommes pour la Sélmia, qui sommes majoritaires dans le Haraqat pour la Sélmia, nous-mêmes, on va être dépassés. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, dernièrement, on a vu aussi l'édito ou la tribune qui a été écrite par Xavier Driancourt et qui était très inquiétante par rapport à ce qui se passe en Algérie, mais aussi les dégâts sur la France, un éventuel effondrement de l'Algérie, entre guillemets. est-ce que vous pensez que l'Occident et surtout les pays européens dans la France sont inquiets de cette situation que vit notre pays ? En tout cas, moi, je ne rentre pas dans le débat politique franco-algérien pour le droit de réserve, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont inquiets et ils sont inquiets parce que, ne serait-ce que les harragas qui ont... Parce qu'ils le savent, il ne faut pas croire que la France, notamment, parce que c'est un pays mitoyen, de deux, parce qu'il y a une histoire entre nous d'amour et de haine, etc., et de trois, il y a des millions d'Algériens en France. Donc, ils connaissent très bien ce qui se passe en Algérie. Et ils ont bien compris que la période de Goucherak, les harragas ont diminué. Et ça, c'est le plus grand problème, je peux vous le dire, moi, je travaille avec les mineurs dans ma campagne, c'est le plus grand problème qui pose question politique parce que, si l'extrême droite monte, aussi parce qu'il y a la politique face aux migrants, face au sans-papier, qui est ingérable pour la France. Et le fait que les pays ne soient pas stables, ça les inquiète tout à fait, en effet, ça les inquiète. Très bien. Et comment vous voyez donc la réaction des harragistes face à cette réaction recrudescence, de la répression, de la violence ? Comment vous voyez donc ? Je voudrais juste dire un mot pour mon amie Amira quand même, qui est quand même malmenée à Tunis. Alors, il y a des gens qui vont dire oui, elle n'a pas respecté la loi, etc. Elle n'a pas vu son fils. Elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu. ce n'est pas normal. Ils ne peuvent pas être ou même en terrorisant, en utilisant la politique de la terreur. Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas possible pour eux. Pour eux, ce n'est même pas pour le peuple. Pour eux. Je veux dire, ils pourraient faire une politique comme la Féboute Fika de les journalistes etc. Ça a été quand même plus malin. Là, on voit qu'ils sont en perte de vitesse. Ils ne savent pas sur quel pied danser. Moi, je suis convaincue. Très bien. Merci beaucoup Sonha Dja Kroof, militante politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci. On a été rejoint par Karim Kabir, journaliste depuis Alger. Karim, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Karim, quelle est votre réaction à la mise sous contrôle judiciaire de Saïd Bouakba qui a été arrêtée bien sûr par rapport à cette chronique publiée sur El Madar TV mais aussi la restauration d'Amir Abouraoui en Tunisie qui risque l'expulsion. Karim, quelle est votre réaction ? Bon, écoutez, pour le cas de Saïd Bouakba, je crois savoir qu'il est poursuivi sur le chef d'inculpation de discrimination et discours de haine et puis l'article du code pénal je ne me rappelle pas est-ce que c'est le 167 qui est aussi des publications de nature à tenter à l'ordre public et tout ça donc ils l'ont placé sous contrôle judiciaire qui supposent aussi c'est-à-dire qu'il est frappé d'Istéen donc il ne peut pas quitter le territoire national dans l'absolu dans l'absolu dans un pays démocratique Saïd Bouakba a exprimé une opinion donc si quelqu'un se sent diffamé il dépose une plainte et la justice la justice fait son travail le plus normalement du monde s'il doit être en général comme dans les codes plutôt dans la loi dans la constitution algérienne donc on ne met pas un journaliste en prison pour une opinion ou un écrit journalistique ça c'est dans l'absolu donc dans un pays démocratique il a le droit d'exprimer une opinion même si elle peut par ailleurs parfois susciter ou traiter à des interprétations mais dans le fond du problème je pense de mon point de vue que ça ne doit pas toucher du doigt un sujet qui est tabou qui est un peu tabou mais par une forme d'hypocrisie national on refuse de le regarder de face on refuse d'ouvrir le débat c'est la question du régionalisme c'est la question des clichés dont les Algériens ont chacun d'une certaine région et ça c'est une réalité malheureuse elle est là et pourtant Karim Kabil le régime on en a fait sans faire de lance si on peut dire le régime lui-même il est construit depuis 62 sur des bases régionalistes rappelez-vous du temps de tout on avait eu 17 ministres d'une même wilaya c'est quelque chose qui existe mais malheureusement on n'a pas encore appris à ouvrir le débat à regarder nos stars nos problèmes mais dans un cadre de débat et pourquoi la question qui se sont posées plusieurs observateurs Karim Kabil pourquoi cette justice n'a pas bougé de cette vitesse si on peut dire quand il s'agissait des attaques contre la Kabilie il y avait même des personnes politiques des chefs de partis politiques qui ont osé mettre en cause donc cette cette région de Kabilie et son implication dans la révolution nationale Justement ça c'est le fond du problème c'est que on n'a jamais justement levé le doigt quand il y avait justement des discours de haine vis-à-vis quand vous l'avez cité la Kabilie il y avait des hommes politiques qui ont des députés qui ont exprimé longuement pendant pendant même pendant la période de Khera qui ont développé des discours hostiles particulièrement je dis particulièrement la Kabilie parce que par ailleurs je sais que même au niveau du pouvoir ils ont toujours des comme je l'ai dit comme nous sommes dans un pays minés par cette question du régionalisme il y a aussi d'autres régions qui ont une perception plutôt on a une certaine perception de certaines régions jusqu'à un passé récent le sud on avait des clichés sur le sud dont les Algériens ont des clichés sur les mozabites on a malheureusement c'est un fait de société qui est là mais qu'on n'a pas eu l'autorité de débattre ouvertement mais toutes ces questions justement qui gênent elles ne peuvent être réglées elles ne peuvent être discutées que dans un cadre démocratique si le pays était libre si le pays pouvait permettre ce genre de débat je suis convaincu qu'on pouvait dépasser parce qu'encore une fois notre problème en Algérie c'est qu'on n'a pas encore construit la citoyenneté où les Algériens uniquement se refèrent à la loi c'est à dire ils comprennent qu'ils appartiennent à un territoire qu'il est riche par sa culture par sa diversité et qu'ils peuvent vivre ensemble tous et qu'ils ont fait une révolution ensemble donc il n'y a pas de souci de ce côté-là parce que c'est pas de l'Hirac si justement on a actionné ou on a laissé plutôt faire ce genre de discours c'est parce que ça obéitit aussi à une certaine stratégie c'était la stratégie de de multiplier les divisions pour ne pas avoir affaire à un peuple algérien qui est unis qui va revendiquer le changement donc c'est c'est pour ça qu'il y avait cette ce silence si vous voulez ou ce laxime vis-à-vis de certains discours qui ont été développés parce qu'ils répondent parfaitement à l'idéologie ou plutôt à l'option qui a été arrêtée restez avec nous Karim Kéber je vais revenir à vous très rapidement on va reprendre Maitre Isar Hamoun Maitre Isar Hamoun avec ses pratiques qu'est-ce qu'il cherche donc ce ce pouvoir Maitre Isar Hamoun oui je partage entièrement la grille d'analyse de Karim Kéber je vous donne un simple exemple pour illustrer ce que Karim je pense avait essayé d'initier avec nous dans ce débat je viens de lire que dans la législation algérienne Shahedat El-Hiaza par exemple qui est un acte un acte juridique pour revendiquer une possession d'une parcelle de terrain n'est plus demandé par l'administration pour bénéficier d'une aide à l'occasion de construction de logements à usage rural et beaucoup ont applaudi l'initiative sachant que la disparition de cet acte de cette attestation va encore créer des problèmes entre des familles entre des frères entre des beaux frères entre des cousins etc. donc actuellement on se retrouve devant une situation où le régime met en avance le conflit dans la société et le conflit dans la société c'est aussi la chronique de Saïd Brakba tout à fait d'accord avec Sikérim quand il dit que si un journaliste dit femme ou dans l'exercice à l'occasion de l'exercice de sa profession déraille de l'éthique de la déontologie de la profession il y a des organismes internes à la profession qui le rattrapent et qui servent d'instance de règlement de conflit ou de discipline par contre recourir à la justice on n'a pas accédé encore à la citoyenneté ça c'est sûr parce qu'accéder à la citoyenneté c'est doter un régime autoritaire dictatoriel tel que le nôtre le premier levier de la dictature qui est la législation quand on sait que tous les textes pratiquement les textes existants en Algérie c'est des textes qui font avantager le conflit social c'est des textes qui opprisonnent les opposants les teneurs d'opinion les voix autorisées d'opinion telles que les journalistes les avocats etc quand on sait aujourd'hui que le régime il se bat contre le peuple il ne fait pas la promotion et le progrès de la population le développement d'une société donc ils sont dans cet état d'esprit l'état d'esprit un état d'esprit de domination un état d'esprit qui combat son peuple un état d'esprit qui lutte contre son peuple pour avoir l'hégémonie mais est-ce que c'est donc je rappelle pour la cohésion de est-ce que c'est là ça va permettez-moi de terminer cette petite phrase je me rappelle d'une citation qui disait que le régime algérien exerce son hégémonie en organisant le désordre donc vous pensez que c'est tout ce qui se passe est prémédité pour casser la cohésion du Hirak et cette révolution populaire bien sûr écoutez quand on a un pays un pays continent comme l'Algérie avec des ressources énergétiques des ressources minières avec ce beau pays avec le le climat de ce pays les terres agricoles toutes les richesses que regorgent l'Algérie quand on a une une espérance de plutôt quand on a une énergie juvénile comme l'Algérie elle est exploitée par tout le monde rappelez-vous ça fait deux ans 1200 médecins ont quitté l'Algérie pour rejoindre l'Europe spécialement particulièrement en France en France et qu'actuellement aussi la France elle est en déficit en termes de personnel médical et paramédical donc cette richesse juvénile cette richesse naturelle cette richesse énergétique cette richesse minière du pays n'est pas exploité par le régime économiquement et politiquement mais aussi où est le bénéficiaire est-ce que c'est le peuple qui bénéficie de ça quand on voit loin de chez nous au Qatar ou aux Émirats quoique ce n'est pas des exemples en termes de démocratie et de droit de l'homme mais quand même ça reste des pays qui se sont développés avec toutes les richesses qui sont moindres qui n'arrivent pas aux richesses de l'Algérie donc on voit que le régime algérien aujourd'hui est dans une logique de domination quand on voit la révolution algérienne son esprit quand on voit les textes tous les textes qui sont passés par là pour engager l'Algérie dans le progrès dans la citoyenneté et pour avoir une place dans le concert des nations avec ces jeunes ces femmes et ces hommes et ces jeunes qui meublent ce pays on dirait qu'on habite ce pays le pays est à eux et nous on vient en tant qu'habitants pas en tant que citoyens donc l'exercice de la citoyenneté aujourd'hui effectivement il n'y a pas de débat quand on dit que je ne sais pas tout le pays est-ce qu'il y a un débat est-ce que la télévision algérienne par exemple permet ce débat entre les régions du pays est-ce qu'il y a un mouvement associatif est-ce que le régime a privilégié le mouvement associatif pour faire ce maillage entre les régions pour que la haine cesse au contraire le régime est aujourd'hui dans une étape où il crée il nourrit la haine et le désordre pour mieux gérer pour mieux gouverner en Algérie très bien Karim Kibir je vais revenir à vous est-ce que vous pensez que le régime comme a été dit par Maitre Aïssa Rahmoun par cette politique est en train de nourrir la division dans la société la haine aussi et que c'est une politique qui peut nous amener à des situations très graves pour la cohésion et la nation aussi qu'est-ce que vous en pensez Karim Kibir surtout qu'on a vu des articles dans la presse internationale très renommée comme Le Monde The Guardian au Royaume-Uni qui parle d'une situation des droits de l'homme très inquiétante écoutez on a c'est en tout cas c'est une situation ça ne date pas d'aujourd'hui ça remonte à l'indépendance c'est-à-dire on a traîné des problèmes peut-être même qui remontent même pendant la révolution sauf que comme je vous l'ai dit nous n'avons pas le courage ni nous avons un projet de société claire qui va donner de la place à tous les Algériens quel que soit leur statut quelle que soit leur région quelle que soit leur obédience quelle que soit leur tendance quelle que soit leur religion leur langue c'est un pays immense c'est un pays qui a une grande diversité culturelle il n'y a qu'un système démocratique qui peut nous permettre de nous épanouir en dehors de ça il n'y a aucune solution donc ce problème on l'a traîné depuis l'indépendance et il aura suffi que ça en tout cas dis moi c'est ce que j'ai compris en tout cas moi à travers sa chronique c'est qu'il parle d'une certaine conception comment chez nos dirigeants on conçoit un peu dans le style de dirigeants c'est un chroniqueur vous savez c'est comme c'est comme un peu les dessins les caricatures c'est comme un peu donc il peut l'exprimer à sa manière même si pareil avec un sarcasme si on peut dire un sarcasme politique on peut toujours débattre sur la manière dont il a exprimé mais ça reste toujours du débat nous n'avons pas à nous à nous comment à nous sentir offensés parce qu'il a dit que telle région c'est tout ça nous n'avons pas mais si si réellement s'il y a une réaction c'est qu'il y a problème c'est qu'au fond il y a problème parce qu'à la limite on aurait ri peut-être on aurait je ne sais je ne vais pas faire de comparaison mais je vais citer un exemple il y a un groupe de musique américaine qui est très célèbre les scanners en Alabama ils ont été accusés d'appartenir à un état raciste et bien ils ont répondu par une chanson à celui qui les a accusés Milliong mais ils sont devenus de grands amis c'est à dire ils lui ont répondu par la chanson un artiste a répondu à un autre artiste qui a accusé sa région d'être une région raciste mais pour la musique parce que c'est un pays démocratique ils règlent leurs problèmes dans un cadre de débat mais chez nous s'il y a une forme d'offense c'est qu'il y a problème au fond parce qu'à la limite on se dit oh ce type il est en train de divaguer il est en train de raconter n'importe quoi donc ça ne va pas créer réellement un problème parce qu'il a exprimé un point de vue sur les régions on l'a vu même en France ce qu'il pense des ch'tis ce qu'il pense des bretons ce que les parisiens pensent de marseille et ainsi de suite mais ça n'a pas donné lieu à des trucs comme ça c'est pour vous dire qu'en définitive c'est un problème encore une fois malgré lui peut-être ce n'était pas son objectif mais c'est à remis sur le tapis une question taboue dont on refuse de voir mais qu'on vit moi personnellement j'ai vécu à Alger je connais je connais je connais pas mal de quartier où les gens désignent des quartiers par la partie ronde à la ولاie il y a pas qu'il n'a pas de différence c'est que c'est un Algérien qu'il vient de Tamarasset, qu'il vient de Besset, qu'il vient de Seïda ça reste un Algérien qui obéit à la loi, il a le même droit et le même devoir que tous les autres après il n'y a pas de souci à ce que chacun parle sa langue, il a son obédience il a ses convictions politiques il a ses spécificités culturelles mais c'est une richesse c'est une richesse qui va faire la grandeur du pays c'est pour ça que je vous dis encore une fois il a remis sur le tapis une question qui est tabou qu'on refuse de regarder de face qu'on refuse d'aborder et encore une fois c'est parce que nous n'avons pas ni les moyens ni la situation très rapidement est-ce que vous pensez aussi par ces agissements par ce comportement du pouvoir, est-ce qu'il est en train de montrer qu'il est vraiment dans l'impasse par rapport à cette question politique parce que quand on parle des personnes qui ont été arrêtées qui sont poursuivies en justice c'est des personnes qui adhèrent au hirak qui adhèrent au slogan du hirak au changement voulu par le hirak si on peut dire Karim Kepi écoutez maintenant vous savez tout le monde est quand même une anime à considérer que tout de même le hirak quoi qu'on en dise tout ce qu'on peut lui reprocher mais il a tout de même renversé la table c'est à dire il a un peu remis en cause tout ce qui a été construit donc aujourd'hui le régime dans son comment dire dans sa politique de survie donc il essaie de 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 faire feu de tout bois l'essentiel est de survivre mais jusqu'à l'heure nous n'avons pas vu c'est à dire une vision d'avenir pour le pays une stratégie un projet d'une société discutée avec tous les algériens en ouverture d'un grand débat et c'est ce qui nous manque donc ces attitudes aujourd'hui apparaissent aux yeux de tout le monde comme étant des actions de comment dire d'une bête blessée qui est là à chercher la survie par tous les moyens donc à chaque fois qu'il y a une question qui peut survenir qui peut perturber un peu ce qu'ils ce qu'ils conçoivent et donc ils réagissent de façon de façon brutale mais toujours est-il qu'ils ont dans l'esprit que le Hérac n'est pas mort même s'il est qu'il n'y a pas de manifestation dans la rue s'il n'y a pas de mobilisation si les gens ont peur aujourd'hui mais l'idée de rupture elle est ancrée dans la majorité des Algériens merci beaucoup Kalim Kibbir le mot de la fin Maître Isra Rahmoun Kalim Kibbir est en train de dire à deux semaines donc ce quatrième anniversaire du début des Hérac est-ce que ce régime est conscient que cette rupture a été consommée si on peut dire a été consommée et cette rupture elle est toujours là et que l'idée du changement est toujours là malgré toute cette répression malgré toutes ces poursuites judiciaires contre les hiérarchistes Maître Isra oui tout à fait le régime actuellement il sait que d'ores et déjà à partir de désormais comme on dit il y a une rupture consommée entre le peuple et le régime en place la preuve le régime veut éradiquer l'opposition en éradiquant les opposants le régime veut éradiquer la pauvreté en éradiquant les pauvres le régime veut éradiquer les droits de la personne humaine en éradiquant les organisations les associations de défense des droits de la personne humaine le régime veut éradiquer le journalisme en éradiquant les journalistes porteurs d'idées. Le régime veut éradiquer les idées en éradiquant ceux qui portent des idées. Donc le résultat est là. Actuellement, le régime est dans l'impasse réellement parce que l'esprit du hérarch, qui est un esprit révolutionnaire, un esprit de changement, un esprit de développement démocratique pour l'instauration d'un état de droit, est là. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent plus dire que c'est une région de l'Algérie qui est le tort de l'unité nationale, qui cause un problème pour le développement du pays. Quand on sait que dans les quatre coins du pays, il y a des détenus d'opinion. Et quand on dit qu'il y a des détenus d'opinion dans les quatre coins du pays, donc c'est des familles, ça reste des cousins, des cousins généraux, toute une famille. Donc la révolution est là, elle est en marche, et le seul qui peut... Les peuples survivent, les régimes ne survivent pas. Merci beaucoup, Maître Aïssa Rahmoun. Les peuples survivent, les régimes ne survivent pas. Vous êtes en train de dire merci beaucoup, Maître Aïssa Rahmoun, vice-président de la FID, la Fédération internationale des droits humains. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci aussi à Karim Kibbir, journaliste. Il était avec nous depuis Alger. Et merci à Sinha Jankrouf, militante politique. Elle était avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Au revoir, Aïssa. Sous-titrage ST' 501 Générique